Salut, c'est Anna Arteris. Aujourd'hui je te fais une nouvelle vidéo au sujet du fait de poser tes limites et je vais te donner quelques astuces pour démarrer justement le fait de pouvoir te respecter, de poser des limites, de poser un cadre aux autres. Alors, hier j'ai une cliente qui m'a appelée, c'était un petit peu la panique puisque après avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur elle, elle a enfin réussi à quitter une relation toxique et là elle me disait mais c'est juste infernal parce qu'en fait cette personne que j'ai quittée, il passe devant chez moi, il vient observer ce qui se passe chez moi, il route dans la rue, il sert de notre enfant pour pouvoir faire pression sur moi, pour me faire culpabiliser, il téléphone 4, 5, 6 fois par jour pour des raisons qui n'ont absolument aucun sens et je sens quelque part qu'il cherche juste à avoir le pouvoir sur moi, qu'il cherche juste à avoir du contrôle parce que ça le saoule complètement que je ne sois plus dans sa vie. Bref, relation bien toxique. Et du coup, la discussion se passe et vient le fait de poser ses limites. Alors, si tu te reconnais dans une situation comme ça, que ce soit une relation de couple, une relation familiale, une relation avec des amis ou autre, si tu as l'impression qu'on est en train d'empiéter sur ton territoire, qu'on marche sur tes plates-bandes, qu'on ne te respecte pas, il y a peut-être quelque chose à l'intérieur de toi qui est à stabiliser et quelque chose qui est à clarifier. Il s'agit justement du fait de... La première question à se poser c'est mais où sont mes limites en fait ? De moi à moi-même, ça c'est le tout premier truc que tu peux mettre en place, c'est te poser la question de moi à moi-même, mais en fait, quelles sont mes limites, où est-ce que je suis prête à aller, jusqu'où je suis prête à aller, jusqu'où je laisse les autres aller et à partir de quand est-ce que je me respecte en fait ? Et donc si tu ne clarifies pas ça dans ta tête, si c'est pas clair pour toi, et bien ça va être très compliqué de pouvoir le communiquer aux autres. Ça c'est vraiment juste la base, si tu ne clarifies pas les choses à l'intérieur de toi, ça va pas être clair à l'extérieur, ça va pas être possible en fait. Donc premier truc c'est, tu clarifies d'abord pour toi, qu'est-ce que tu acceptes et qu'est-ce que tu n'acceptes pas ? Alors moi ce que je te propose c'est peut-être le noter, tu brainstormes à fond là-dessus, et puis t'essaies de te mettre au clair sur les limites que tu souhaites poser à la fois à toi, c'est-à-dire quels sont les systèmes d'alarme que tu vas enclencher pour te dire, waouh, là je suis en train de pas me respecter, et à la fois aux autres, à partir de quand est-ce que tu vas estimer que l'autre ne te respecte pas ? La deuxième chose que je t'invite à faire c'est considérer ce genre d'expérience sous un autre angle. Alors je sais que ça peut complètement hérisser et révulser certaines personnes d'entendre ça, mais voilà, essaye juste d'entendre un autre point de vue peut-être, voilà. Et si c'est trop difficile, c'est pas grave, c'est ok, essaye de continuer comme tu fais, regarde si t'as du résultat. Si t'en as pas, juste teste autre chose. L'autre chose c'est considérer les choses sous un angle très 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 global du point de vue de l'univers. Si l'univers a envie de te faire comprendre une leçon, par exemple le fait de poser tes limites, admettons t'as vraiment des difficultés depuis hyper longtemps à poser tes limites, il va te mettre une personne ou plusieurs personnes qui vont venir justement réveiller ça et appuyer là-dessus pour que tu puisses le travailler. Cette personne me disait mais je comprends pas l'exercice, il est fait, je l'ai dégagé de ma vie ce gars, et donc pourquoi est-ce qu'on continue à venir me mettre en exercice là-dessus ? En fait le truc c'est que quand l'univers te met en exercice, il te met pas en exercice une fois, trop facile, il veut vérifier si le truc est ancré, c'est-à-dire qu'on va te faire travailler sur un gros truc, donc là le gros truc c'était quelque part poser suffisamment ses limites et pouvoir se respecter pour faire sortir cette personne qui était hautement toxique pour elle de sa vie, et donc là exercice réussi, super, on est fier, on est content, etc. Et puis après, phase de stabilisation et de re-test, et donc en fait, est-ce que le fait de poser tes limites c'est bien respecté ? On va te remettre la personne et elle va un petit peu exagérer, tester pour voir si c'est bien stable ou pas. Si c'est pas stable, en fait la personne elle va rester dans ton environnement simplement, et je reprends un point de vue très très méta, parce que le job de l'univers c'est te faire comprendre qu'en fait ça c'est pas stable. A partir du moment où tu arrives à vraiment poser tes limites, a priori ce genre d'événement disparaît de ta vie, ou t'impacte beaucoup moins, ou survient de manière vraiment ultra ponctuelle, mais tu vas voir qu'en fait ta façon de te positionner par rapport à ça ne sera plus du tout la même. Et donc en fait, dis-toi simplement que si une chose se reproduit dans ta vie encore et encore et encore, c'est peut-être qu'il y a un truc à comprendre. Donc quelque part je t'invite vraiment à l'humilité par rapport à cette expérience et à pouvoir reprendre ça de ton point de vue à toi, pouvoir te dire non je ne suis pas victime des éléments, non je ne suis pas victime des autres, mais il y a peut-être quelque chose à l'intérieur de moi qui reste à travailler, et là la vie essaye de m'inviter à avoir un autre point de vue sur la situation, de quoi il s'agit. Donc ça c'est vraiment la deuxième question que je t'invite à te poser, c'est quelle est la leçon à apprendre ? Au plus vite tu comprends la leçon, au plus vite tu peux bosser dessus, au plus vite tu passes à la leçon suivante. C'est aussi simple que ça. Si tu as un autre avis là-dessus, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, je suis toujours prête à la discussion, si elle est constructive, avec grand plaisir. Si tu n'as toujours pas rejoint mon groupe Facebook, n'hésite pas à rejoindre la communauté, donc tu regardes en Facebook, il y a le lien qui est ici en dessous, communauté à Nord-Terris. Je t'invite à nous rejoindre pour pouvoir justement échanger plus en profondeur sur ce genre de sujet. Là-dessus je te laisse, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada